La responsabilité de la collectivité locale La responsabilité de la collectivité locale La responsabilité de la collectivité locale La responsabilité 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 locale pendant des semaines, des semaines et des semaines et savoir où sont les vrais responsables pour attraper les vrais responsables. Et c'est pour ça que je vous ai demandé d'avoir un bus comme... Mais même pas, c'est pas la solution à Sevran. Écoutez-moi bien, ils ont des policiers à Sevran. Ils ont mis les CRS pendant des mois et des mois. C'est pour ça d'ailleurs qu'à Sevran, le problème a été déplacé. Voilà, bien sûr. Mais le problème, c'est qu'à Sevran, ils n'ont rien réglé. Le jour où les policiers vont sortir de Sevran, vous allez voir ce qui va arriver à tous ceux qui ont, je parle des habitants, qui ont trop parlé sans protection. Moi, trop parlé. Moi, j'ai l'air pour moi. Non, c'est bien ça. Mais je vous le dis, c'est pas ce qui va se passer. La philosophie du préfet et du gouvernement aujourd'hui, c'est de faire, soi-disant, du chiffre en intervenant. C'est bien d'intervenir. Au 10, au 12, au 10, ils sont intervenus 3 fois. Ils ont récupéré de l'argent. Ils ont récupéré des... Sauf que, on sait très bien que 3, 4 heures après, les réseaux sont prêts et il suffit de remplacer les petits dealers. Et c'est pas ça qu'on a demandé... incontinuement à une bus. Oui, mais le bus des CRS ne règlera rien. Il nous faut des vrais policiers qui nous rendent les 18, 20 policiers qui manquent. Il faut qu'ils leur donnent les moyens de véritable enquête pour attraper les gros. Tant qu'on n'attrapera pas les gros, la question, je vous le dis, les petits, on est une baignière. Ils sont prêts. Mais non, on est en main des bas, les petits. Je sais bien. Donc, il faut, les deux, troisième chose qu'on veut faire, et ça va partir dans quelques semaines, les travaux, il faut qu'on sorte le bout du quartier là-bas, le quartier Savigny, etc., qu'on le sorte de ce cul-de-sac. Parce que dès qu'un policier arrive à 300 mètres, il est terminé. Il y en a partout, il est terminé, bien sûr. Donc, il faut, c'est pour ça qu'on veut ouvrir la rue du 8 mai 45. Je sais, je suis d'accord avec vous. On va même casser un bout d'école pour faire ça. Je suis d'accord avec vous. Parce qu'on éclate ce quartier. On ne peut pas y arriver facilement. Je suis d'accord avec vous. Mais ce sont des choses qui ne peuvent pas se faire. J'ai une raison. Mais par exemple, aujourd'hui, on est même obligé, on a demandé au préfet, de mettre des forces de police pour permettre aux entreprises de travailler. Parce qu'ils viennent même les menacer. Oui, les menacer, bien sûr. Les menacer et empêcher. Donc, vous voyez, c'est un problème profond. Ça fait des semaines et des mois. Vous connaissiez les problèmes. Voilà. Ça fait des semaines et des mois qu'on se bat. Je dis au préfet, il faut arrêter. Même le commissaire me dit, j'ai des ordres, j'ai des ordres qui ne correspondent pas à ce qu'il faudrait faire. Mais quand j'ai des ordres, j'applique aux ordres. Oui, voilà le problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et je vous le dis, on pourrait mettre deux compagnies de CRS. Ça tranquilliserait le quartier pendant un certain temps. Après, ça se coupe le marché. Mais après, non, le marché, vous savez, ils déplacent. Vous l'avez dit, ce sont des services de place. Vous savez, c'est des vrais réseaux, de vrais professionnels. 30 000 euros, pas genre. Ce qu'on voit là, c'est les petits revendeurs. Oui, mais les petits revendeurs.